Diego, excuse-moi, je t'interromps ? Non, non, c'est rien, dis-moi. J'aimerais te parler un moment, Diego. Tu as cinq minutes pour moi ? Oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je suis un peu préoccupée pour l'avenir de l'entreprise, et tu sais comment est Olegario, il est instable. Un jour il pense quelque chose, et le lendemain il pense autre chose. On ne sait pas à quoi il pense, et je ne sais pas, mais j'ai peur qu'il prenne une mauvaise décision pour l'entreprise. Mais bon, c'est pour ça que tu es là, Tiffany, pour qu'il ne prenne pas de trop mauvaise décision. Oui, Diego, mais tu sais, Olegario est très têtu, il complique les choses, et à la fin, il finit par faire ce qu'il veut. Comme quoi ? Comment ça, comme quoi ? Il n'est pas discipliné. Un jour il arrive à telle heure, un autre jour il arrive à une autre heure, il fait ce qu'il veut, il ne vient au bureau que quand il y a un défilé de mode, une fête. Et bien sûr, comme il est antiprofessionnel, il se comporte toujours de cette façon. Oui, et qui sait, il va peut-être s'amoracher d'un mannequin et venir nous dire qu'il a une petite amie et qu'il veut l'embaucher dans l'entreprise. Imagine ! Je n'arrive pas à y croire. Quoi ? En fait, tu es très jalouse, Tiffany. Moi ? Oui, toi. Toi qui traitais Olegario d'un alphabète, d'orgueilleux, de lâche, et tu es quand même tombée amoureuse de lui. Mais comment tu peux dire ça ? Comment je peux tomber un brusnard ? D'un quoi ? D'un pêcheur ? Un grand gaillard bien fort qui a l'air d'un menuisier et d'un animal sauvage ? L'unique homme qui a su déjouer ton rôle de... de femme de société ? Tu sais quoi ? Tu es fou, Diego. Comment tu arrives à me dire des choses aussi horribles ? Tu sais que j'adorais ton père. Et maintenant, tu adores le fils. Écoute, tu es vraiment fou. Je ne sais même pas pourquoi je continue à te parler. Va au diable. Mais qui aurait pu deviner un truc pareil ? De ma belle-mère, elle est devenue ma belle-sœur. Ainsi va la vie. Hé ! Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Tchello ? Vous avez l'air préoccupée. Alors que vous étiez heureuse d'avoir fait la connaissance d'un homme. Non, pas tant que ça l'aurait. Mais bon, bon... Je ne vais pas nier que j'étais vraiment fière de voir qu'un homme puisse s'intéresser à moi, à mon âge, mais... Comment ça, votre âge ? Mais vous n'êtes pas vieille, vous êtes très belle. Je te remercie de dire ça. Mais tu vois ce qui se passe. C'est que je n'ai plus envie de tomber amoureuse. Parce que l'amour, ça complique tout. Oui, c'est possible. Mais ces complications, c'est ce qui donne du pico. Oui, quand l'amour est réciproque, oui, mais... Quand ça ne l'est pas, c'est un véritable... Désastre. Il n'y a qu'à voir Olegario qui est fou amoureux de toi, alors que toi, tu ne tiens absolument pas à lui. Bah oui, mais qui sait ? Tout peut arriver. J'ai le cœur brisé en mille morceaux pour le moment, et j'ai besoin... J'ai besoin d'un peu de temps pour m'en remettre. Dépêche-toi, Dulce. Je ne veux pas qu'elle nous tourne dessus. Ah non, Cachito, attends un peu. Je veux que tu me prennes dans tes bras. Je ne peux pas. Et Pellone est en train de m'attendre. Cachito, tu m'aimes ? Bien sûr que je t'aime. Mais la magie a si vite disparu. Où sont passés les mots doux que tu me disais quand on faisait l'amour ? C'était des mensonges. Ne dis pas de bêtises. Mais dis-moi pourquoi les femmes sont comme ça ? Pourquoi elles ne peuvent pas faire l'amour ? Et passer à autre chose ? Parce que ce n'était pas que du sexe. C'était une preuve d'amour. Ne sois pas ridicule. Quand est-ce que tu vas te mettre dans la tête que ce n'est pas ça, l'amour ? Ça n'existe pas, juste l'amour, pour les hommes. La seule chose qui compte pour nous, c'est le sexe. C'est la seule chose qu'on attend des femmes. Fils de... Je te déteste. Dégage. Tu comprends ce que je te dis ? L'amour, c'est du sérieux. Quand il nous tient, il nous tient bien fort. Et le comble est que c'est contagieux, comme si c'était une épidémie. Dans la maison où je vis, ils sont tous pareils, ou pire encore. C'est pas vrai. La petite Lourane est devenue folle, elle ne comprend pas son comportement. Elle s'est mariée, et le jour d'après, elle avait des remords. Je sais que c'est parce qu'elle en aime un autre. Et le pauvre Diego, celui-là... Il est mal en point. Pourquoi vous ne croyez pas qu'il va se réconcilier avec sa femme ? Oh, mais non, aucun espoir. Ce mariage était raté depuis le début. Et puis Diego est follement amoureux d'une autre. Impossible. Faux amoureux ? Tant que ça, Madame Chilo ? C'est peu dire. Je n'avais jamais vu un homme aussi amoureux que ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, cousine, mais j'étais KO à cause du vin. Et maintenant, je ne sais pas comment faire pour que mes parents me laissent tranquille. Mais ils ne peuvent pas te laisser tranquille, Debbie. Tu as bien fait de leur demander de t'aider. Oui, personne ne t'aime plus qu'eux. En plus, je crois que faire une thérapie, c'est une bonne idée. Non, 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 non. Tu sais ce que j'aimerais, cousine ? Sortir d'ici et aller dans une autre boutique. Non, 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 Debbie. Tu sais, c'est ce dont j'ai besoin, moi aussi. Cousine, ce magasin a des habits trop efféminés. Tu ne trouves pas que ça ressemble au placard de ta soirette ? Précisément, et c'est parfait, Debbie. Parce que je veux m'habiller comme Mariana. Attends, attends, comment ça ? Mais pour quoi faire ? Juste pour voir Santi une autre fois. Même si ce sera la dernière. Marie-Josée ! Mais tout ce que vous dites, c'est M. Lohan qui vous l'a dit ou ce sont vos propres déductions, Mme Cielo ? Non, j'aurais bien voulu. Parce que tu vois, j'apprécie beaucoup ce jeune homme. Mais non, non, je le sais, parce que je sais qu'il souffre. Il a même pleuré dans mes bras comme un enfant. Dulce ? Dulce, qu'est-ce qui se passe ? Laisse-moi, Anna, je n'ai rien. Hé, 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 qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Dulce ? Dulce ! Dulce ! Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe ? Heureusement que j'ai de la bière. Qu'est-ce qui se passe ? Olégario, aide-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Elle s'est évanouie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Olégario ! Mets ça au réfrigérateur. Poussez-vous, poussez-vous, faites de la place. Je m'y connais en vétérinaire. Poussez-vous, reculez. Rêve-moi, s'il te plaît. Mais tu vas la tuer ! Mais vous allez me dire ce qui se passe ou quoi ? Je sais pas, maman. Dulce s'évanouit. Marie-Josée, s'il te plaît, ta vie est déjà assez compliquée avec Fede et cette plainte. Ne joue pas avec le feu. Santi n'est pas à toi. C'est le petit ami de ta sœur. Arrête, Debbie. Ne me fais pas la morale, d'accord ? Ça ne servira à rien. Je vais payer. Non, 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 non. Arrête. Attends. Comment te faire comprendre que tu ne peux pas être avec Santi ? C'est son petit ami. Et ils vont se marier bientôt. Un point, c'est tout. Oui, mais Mariana ne le mérite pas. Elle ne le mérite pas. Ah oui, c'est pas vrai. Et toi aussi ? Ben, je ne sais pas. Tout ce que je n'arrive pas à oublier, c'est qu'en réalité, Santi m'aime plus qu'elle. Mais cousine, pourquoi tu penses ça, hein ? Debbie, à cause de tout ce qu'il me dit quand je suis avec lui. En plus, cousine, il est grand temps que Mariana paye pour tout ce qu'elle m'a fait. Tu ne penses pas ? Que quelqu'un me dise qu'il arrive à ma petite-fille, s'il vous plaît. Calmez-vous, madame Santay. C'est juste évanoui, ne vous inquiétez pas. D'où le tient ? Je ne sais pas. D'où le tient ? Que m'est-il arrivé ? Attendez. Ça va mieux ? Je sais. Attention. Ne te lève pas d'un coup, tu vas t'évanouir. Ma fille, pourquoi tu me donnes ces frayeurs, ma fille ? Je ne sais pas, maman. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je dis qu'il lui faut un bon remontant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour le sucre, par exemple, il lui faut un maximum d'énergie. Regardez-la comme elle est toute maigre. C'est possible, Colégario a raison. Tu es très faible, ma fille. Je suis sûre que tu n'as rien mangé. Euh, non, maman, c'est juste que... Allez, va à l'épicerie et ramène-lui toutes les sucreries que tu y trouveras. Mais enfin, maman, je viens juste de revenir. Eh bien, tu y vas encore. Il faut que le taux de glycémie de cette petite remonte. C'est bon, d'accord, je vais y aller. Allez, allez, vas-y. Et toi, mets ça au réfrigérateur. C'est que tu n'as rien dans le ventre, n'est-ce pas ? Cette gamine n'a rien trouvé de mieux à faire que de s'évanouir. Et puis malheureusement qu'il ne me calcule même pas. C'est vraiment très bien tout ça. Sérieusement. C'est quoi ça ? Belle sœur ! Olégario ? Et... qu'est-ce que tu fais là ? Je te demande pardon, mais la bonne question est plutôt de savoir. Qu'est-ce que toi, tu fais là ? Eh bien, moi je suis venue voir Anna Lorena. Et toi alors ? Eh bien, monsieur Lupe m'a invité à déjeuner. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais bien sûr, j'avais oublié que tu étais un ami de la famille. Et toi, tu es très copine avec Anna Lorena, c'est ça ? Bon, écoute, je vais y aller, je dois lui parler. Attends, 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 viens par ici. Je ne te conseille pas d'y aller. Parce que sa sœur va très mal et puis... Surtout, elle ne pourra pas te parler. Quoi ? Ces gens ne savent rien faire d'autre que tomber malade ou quoi ? La pauvre, elle est même tombée dans les pommes. Alors si tu ne veux pas payer les frais de l'hôpital, va-t'en d'ici. Oh, quelle horreur ! Au fait, Laura, tu as reçu le numéro de téléphone du psychologue que je t'ai envoyé pour débit ? Non, je ne l'ai pas eu. Quand me l'as-tu envoyé ? Hier ? Comment ça, tu ne l'as pas reçue ? Ben non, je ne l'ai pas eu. Écoute, le voilà, pour que tu prennes rendez-vous. Ah, maintenant, oui. Merci de t'en être souvenu, Diego. Non, pas de quoi. C'est un bon gars, jeune, un bon médecin. Et d'où tu le connais, toi ? Il te suit ? Non, mais je ne vais pas tarder à le consulter. Avec tout ce qui m'est arrivé, je suis devenu fou et je pense que j'en ai besoin. Bon, tu es dans cet état parce que tu le veux. Je pense que toi et Anna Lorena, vous compliquez énormément la vie. Ce serait tellement plus simple que tu la kidnappes comme dans les films de quelqu'un. Exact ! Je le ferai. Mais jamais Anna Lorena n'oserait le faire. Pour ça que je me suis éloigné. Et dis-moi, tu n'as pas peur qu'en étant seule, Anna Lorena s'intéresse à un autre homme ? Comment ça ? Quelqu'un d'autre comme qui ? Ah ça, je n'en sais rien. Vraiment. Je ne sais pas, Anna Lorena est une jolie femme et je crois que plusieurs hommes ont les yeux rivés sur elle. Mais ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Tu as bien vu me manger, je me suis juste évanouie. Ben oui, mais ce n'est pas normal, ma fille. Une fille en bonne santé de ton âge ne s'évanouit pas comme ça sans raison. C'est vrai. C'est peut-être la chaleur qui est insupportable. S'il vous plaît, Santa, calmez-vous. Vous verrez que le taux de glycémie montera et elle ira mieux. Je ne sais pas être nerveux aussi. Je ne suis pas énervée, Lore. D'où tu sors ça ? C'est vrai, je me sens mieux. C'est pas vrai. Pas autant, je vais faire un coma diabétique. Non, j'ai dit, ouvre la bouche. Attendez, je vais lui servir ça dans un petit plat. Mais un grand plutôt. Oui, oui, oui. Oh les gariots, il vaut mieux qu'on y aille mon fils. Nous devons y aller parce qu'on n'aide pas en restant là. Allez. Tu te sens mieux ma fille ? Oui, ma. À bientôt, Santa. On laisse le déjeuner pour un autre jour. Je m'excuse, Consuelo. Mais non, ne t'en fais pas. Et toi, ma fille, j'espère que tu vas aller mieux. Merci. Je suis désolée de ne pas pouvoir m'occuper de toi comme il se doit. Non, non, c'est rien, ma Lorelai. Mais souviens-toi que tu m'en dois une. Tu te rappelles bien de ça ? Ah, et j'ai oublié. Je voulais te dire que j'ai rencontré Vivi et elle voulait te voir. Moi, pourquoi ? Qui sait ? Mais tu sais, je me suis débarrassée d'elle parce que tu es occupée avec ta sœur. Tu ne veux pas me remercier avec un bisou ? Où ça ? Il y a un moyen d'en. Non. Ok, maman, on y va, j'ai été payée. Allons-y. Allons-y déjeuner. À bientôt. Au revoir, madame Cillo. Tiens, ça a un peu fondu, mais c'est très bon. Oui, voilà, ça, c'est bien, ça. Hé, mais comment ça se fait ? Vous partez déjà ? Ah, bonjour, par nuit-là. Bonjour. On reviendra un autre jour. Ah, d'accord. Allez, au revoir. Benira, attends. Maman, attends-moi un peu, d'accord ? D'accord. Attends un peu. Est-ce que c'est vrai que toi et Lorelai, vous êtes très proches ? C'est vrai ou pas ? Donc tu la connais bien de l'intérieur et de l'extérieur ? Oui. Dis-moi, est-ce qu'elle te raconte tout ? Oui. Ben oui, presque tout. Pas tout non plus. Alors tu es la personne qu'il me faut. Ah oui ? Pour quoi faire ? Pour que tu me dises tout sur Lorelai. Attends. Est-ce que tu sais s'il y a un homme qui lui plaît ? Non, non. Non, pas que je sache, non ? Ah, ça fait un bail que je suis après elle et rien. J'ai besoin d'une piste. Un conseil, quelque chose. Aide-moi, s'il te plaît. C'est... C'est juste que... Bon, d'accord. Écoute. Ce dont Lorelai a besoin, c'est de rire, s'amuser. Ah, je sais. Je sais. Pourquoi tu ne l'emmènerais pas en voyage ? Oui, emmène-la quelque part, pour qu'elle change de vie, là où la nostalgie n'est pas sa place. La nostalgie ? La nostalgie de quoi ? Eh bien non. Eh bien non, ce n'est pas vraiment de la nostalgie, mais plutôt... Mais plutôt que Lorelai devrait s'obliger à oublier ce qui s'est passé. L'histoire de la prison et tout ça. Écoute, les Gariou. Si tu l'aimes, eh bien si tu l'aimes, offre-lui une nouvelle vie. Une nouvelle vie ? Comment je peux faire ça ? Tu rends les choses encore plus compliquées. Oh mais non, c'est pas compliqué. Bon, je te laisse te débrouiller, hein ? Bon, j'ai beaucoup d'argent. Et avec beaucoup d'argent, on peut avoir une toute nouvelle vie, vraie ou faux. Elle est où, la princesse ? Eh ! Accroche-toi, parce que maman est en train de te préparer un pancake et tu dois le manger en entier. Il ne manquait plus que ça. Ce n'était pas si grave que ça, je me suis juste évanouie. Ah, Dulce. Ce n'est pas du tout ce qu'on m'a dit. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Ça a à voir avec la discussion de l'autre jour ? C'est possible. J'étais tellement agitée que je n'avais plus d'appétit. Et c'est peut-être pour ça que je suis faible. Ben, ce n'est pas bien. Tu dois prendre soin de toi et beaucoup t'aimer. Bien. Écoute, si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu veux que quelqu'un d'autre t'aime, Dulce ? Ah, tu passes en premier. Puis encore toi. Et ensuite, toi. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Écoute, Santi, comment tu as fait pour être si heureux avec Mariana ? Vous entendre aussi bien. C'est de la chance pure et dure ? C'est en partie de la chance. Mais le plus important, Dulce, c'est que tu sois avec la bonne personne. Savoir choisir la personne qui t'aime, qui te respecte, qui t'admire. Je veux dire, que toi aussi tu admires, car sans ça, je ne crois pas qu'une relation puisse marcher correctement. Et entre Mariana et toi, il y a tout ça ? Bon, maintenant oui. Maintenant oui. Mariana a beaucoup changé. Je l'aime. Je l'aime et je la respecte. Il y a des moments où je l'admire beaucoup. Bon. D'autres ou pas autant, mais je pense que c'est normal dans une relation, non ? Bien sûr. Vous êtes le couple parfait et vous serez heureux pour toujours. Je l'espère. Je l'espère, princesse. En vérité, Olégario est très gentil avec moi, Palmyra. Ah, c'est bien. Cet homme s'intéresse vraiment à toi, ma fille. En plus, il est prêt à te conquérir pour de bon. J'espère qu'il y arrivera. Et le pire, c'est que je ressens quand même quelque chose pour lui. Tu sais quoi, ma chérie ? À vrai dire, j'aimerais qu'Olégario atteigne mon cœur et on verra si je réussis à m'attacher à lui comme ça, je pourrais oublier Diego. J'aimerais que ça arrive parce que je n'aime pas te voir souffrir comme ça. Mais à mon avis, tu ne vas pas oublier Diego de si tôt. Je sais pas, tu vas peut-être t'habituer à vivre sans lui, mais... mais ça ne sera jamais pareil. Je sais. Je sais. Bonjour, Tiff. Bonjour. Tu ne devineras jamais qui j'ai rencontré. Je n'en ai pas la moindre idée, je ne sais pas. Donne-moi un indice. Où étais-tu ? J'ai suivi ton conseil et je suis allée chez Anna Lorena en amie. Très bien. Et comment ça s'est passé ? Mal. Je n'ai même pas pu la voir parce que sa sœur est soi-disant malade. Tu sais, ces gens ont toujours un parent qui tombe malade. C'est incroyable. Oui, tu as tout à fait raison. Mais dis-moi, qui as-tu rencontré ? Olégario. Quoi ? Olégario ? Oui. Chez Anna Lorena. Tu es folle, cousine. Tu cherches midi à 14h, alors tu sais très bien que tu ne vas arriver à rien. Je n'en ai rien à faire. Je vais continuer jusqu'à épuisement. En plus, ça ne peut pas être pire. Donc je n'ai plus rien à perdre. Je ne suis pas d'accord avec toi. Écoute, Santi ne connaît pas votre petit jeu à toutes les deux. Et donc, je n'arrive pas à croire qu'il ne s'est pas rendu compte que vous êtes deux personnes complètement différentes. Bien sûr qu'il se rend compte de la différence, cousine, mais il ne sait pas qu'on est deux. Qui pourrait deviner une chose pareille ? Oui. C'est pour ça qu'il pense que je suis bipolaire et rien d'autre. Hein ? Comment tu me trouves ? Je lui ressemble, non ? Non. Oui ou non ? Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ça m'énerve de te voir comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, non. Faut pas croire. Ça m'énerve aussi. S'il te plaît, cousine, arrête. Bon, je ne sais pas ce que tu penses faire, mais non. Ah, tu verras. Tu verras, cousine. Même Mariana ne s'attend pas à ça. Maman, je sors un moment. Non, voyons, ma chérie. Non, tu ne peux pas sortir. Comment ça, non ? Non, non, c'est injuste. Je ne suis pas responsable de toutes tes histoires. C'est très dangereux, mon amour. Écoute, qu'est-ce que tu ferais si le type qui m'a menacée te fait du mal à toi ? Je ne pense pas. Il ne me connaît même pas. Comment il va me faire du mal ? Oh, non. Maman, ce n'est pas juste que tu m'obliges à rester enfermée. Je veux voir Santi. J'ai besoin de vivre ma vie, maman. C'est bon, d'accord, ma fille. Mais s'il te plaît, fais attention. Ne parle pas aux étrangers et tu m'appelles le plus souvent possible, mon amour. Et surtout, tu ne dis à personne où nous vivons en ce moment. C'est bon, c'est d'accord. Je te promets de ne rien dire, même pas à Santi. Et je pars en courant parce qu'il doit sûrement m'attendre. Bye. Fais attention. Ok. Mais, mais, qu'est-ce qu'il faisait, Olegario, là-bas, Vivi ? D'après ce qu'il m'a dit, M. Lupe l'a invité à déjeuner. Tu sais bien qu'avant d'habiter ici, il louait cette maison. Oui, bien sûr. Pour quelle autre raison il serait là-bas ? Qui sait ? Il doit avoir d'autres intérêts. Ah, bien sûr que non. Je ne peux pas croire que cette petite peste ait autant de chance que ça pour plaire aussi à Olegario. Ce serait le comble. Bon, Vivi, je n'en sais rien. Elle a une sœur, non ? Elle est jolie et un peu plus jeune. Quel âge a-t-elle ? Je ne sais pas quel âge elle a. Mais c'est une jeune fille, rien de plus. Rien à voir avec ta sœurette. Calme-toi. Olegario a été manger chez son chauffeur et il a été retrouver les siens. C'est ce qu'il aime. Oui, oui, tu as... Tu as raison. Mais Vivi, qu'est-ce que tu penses faire maintenant ? Je ne laisserai pas passer plus de temps. Il faut que j'agisse maintenant. Vivi, s'il te plaît, ne te précipite pas. Réfléchis bien avec la tête froide, s'il te plaît. Tu dois d'abord aller voir le médecin pour voir si tu es enceinte ou si tu ne l'es pas. Et après, tu prendras une décision. OK ? À mon fils, je vais faire une sieste. Je suis très fatiguée. Très bien. Je sens que je marque des points avec ma laurée. Et ça, ça me plaît. Olegario, où étais-tu ? Quelque part, quelque part. Tu veux un remontant ? Je n'ai pas la tête à tes blagues, Olegario. En plus, je bois du bon vin ou du champagne, moi. Et puis, c'est quoi ton remontant ? Ben, c'est pas bien. Ce remontant, c'est ce qu'il y a de mieux, figure-toi. Il y a des verres dedans qui sont des protéines pures sans glucides pour ne pas grossir. Et puis, ça va t'aider pour sortir l'autre espèce de verre solitaire qui se balade dans ton ventre. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu dis ? Écoute, je ne t'ai pas attendu toute la soirée pour parler de boissons. Je sais que tu es avec une autre femme et je veux savoir qui c'est, comment elle s'appelle, avec qui tu étais. Dis-moi comment elle s'appelle. Attends un peu, que je prenne un bonbon pour la naine. Est-ce que tu parles sérieusement, là ? Oui, je te parle sérieusement. Je veux savoir qui elle est. Dis-le-moi, qui est cette femme ? Eh, je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est à toi de répondre à mes questions parce que tu dois savoir ce qui m'irait le mieux. Une cravate verte avec des rayures bleues ou plutôt une cravate bleue avec des rayures vertes. Vert. Bleu. Ok, d'accord. Vert avec bleu. Divin pour le drapeau brésilien mais pas pour une cravate à moins d'être complètement idiot. Je t'ai posé une question. Réponds-moi. Tu m'as posé une question ? Est-ce que tu peux répondre à la question ? Vas-y, répète. Tu peux la poser une autre fois, la question ? Écoute, je t'ai déjà dit que j'aimais pas tes blagues. Dis-moi qui est cette femme ? Comment s'appelle-t-elle ? Ce ne sont pas tes affaires. Déjà, et d'une, tu n'as aucun droit ni aucune gauche de me poser des questions sur ce que je fais. Écoute, je ne te parle pas de droit, là. Je veux juste savoir qui c'est. Je sais que quand j'ai décidé d'être avec toi, je n'ai pas posé de conditions. Mais j'ai des sentiments. Ce n'est pas de l'eau que j'ai dans les veines. Et oui, j'accepte. J'accepte ce que je ressens pour toi. Et je veux savoir quelle est ma place dans ta vie. J'en ai aucune idée, mais puisque tu parles comme ça, alors sois attentive, cocotte. Je vais te répondre de la même manière. Tu n'as aucune place dans ma vie. Ou plutôt, je dirais que tu occupes la place que je veux quand je le veux bien et alors que je veux. Parce que je suis amoureux d'une autre femme. C'est le grand amour. Alors ne joue plus à ce petit jeu avec moi. Et voilà, c'est l'heure de manger. Aïe ! Juste à l'heure, pour que ma princesse ne reste pas seule. J'y vais. Vous exagérez, vraiment. Je vous ai dit que ce n'était rien de grave. Je n'ai pas besoin que vous preniez tous soin de moi. Arrête de te plaindre et laisse-toi faire, d'accord ? Je t'ai ramené de la soupe de lentilles avec de la banane, de l'énergie pure. Merci, mais... Vraiment, tu n'as pas besoin de me surveiller pendant que je mange. Je ne te surveille pas. Je veux rester avec toi, je peux ? Bien sûr. Tu en veux un peu ? Non, merci. Tout ce plat est pour toi. Mais c'est beaucoup de soupe et je mange très lentement, moi. Bon, oui, je sais. D'ailleurs, t'es lente pour plusieurs choses. Comme pour parler. Quand est-ce que tu vas te décider à me raconter ce qui t'arrive, Dulce ? J'ai déjà tout expliqué, d'accord ? Désolée, mais on ne me la fait pas, moi. Ça fait des jours que tu pleures et que tu souffres. Il doit y avoir une raison. Tu crois que je ne t'entends pas pleurer la nuit ? Que je ne me rends pas compte que tu es nerveuse et triste ? Dulce, je suis ta sœur et tout ce que je veux, c'est t'aider. Fais-moi confiance. Tu ne peux pas vivre en gardant tout ça sans rien raconter à personne. Qu'est-ce qui t'arrive ? Dis-moi la vérité, t'es amoureuse ? T'es dans cet état à cause d'un garçon ? C'est le Vaurien qui ne t'aime pas. Dis-moi une chose, Dulce, il s'est passé quelque chose entre vous ? Oh, Laurey. Je suis une idiote. Je me suis trompée. J'ai cru tous les mensonges qu'il m'a racontées et je suis tombée dans le piège. Comment ça, t'es tombée dans le piège ? Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai couché avec lui. Je ne suis plus vierge. Je n'arrive pas à croire que dans un moment je serai avec toi, Santi. Je meurs d'envie de te voir. Je vais passer toute la journée avec toi, Santi. Et tu ne partiras pas jusqu'à ce que je n'en puisse plus de toi. Ah, Dulce, ça me fait mal de te voir dans cet état. Que ta première fois n'ait pas été merveilleuse. Pourquoi t'as décidé de franchir le pas ? Je ne sais pas. Parce que je suis une idiote. J'étais complètement sous pression. Toutes mes amies l'ont déjà fait et elles ne parlent que de ça. Elles me regardent de travers parce que moi, non. Dulce, mais comment tu as pu te laisser influencer comme ça ? Je te l'ai déjà dit. Parce que je suis bête. Et par curiosité. En plus, j'avais un peu bu cette nuit et une chose en amène une autre. Bon, c'est bon. Ça y est. C'est arrivé, tu l'as fait et tu ne peux pas revenir en arrière. Mais tu sais, la vie ne s'arrête pas là, ok ? Je ne vais pas te laisser te faire du mal pour des choses pareilles. Mais non, mais ce qui me rend malade, c'est qu'avant, le gars me courait toujours après. Il disait qu'il m'adorait, qu'il était fois amoureux de moi. Et après ça, plus rien du tout. Et en plus, il est devenu très mal poli. Mais quel idiot. Je croyais, je croyais qu'il était différent. j'ai toujours pensé que quand vous disiez que les hommes cherchent des choses, c'était juste pour m'impressionner, mais je me rends compte maintenant que... C'est bon, c'est rien. Ne pleure pas. Tu sais, je suis vraiment désolée que ça te soit arrivé comme ça si jeune, Dulce. Dis-moi qui c'est. Dis-moi quel imbécile n'a pas pu voir que tu es exceptionnelle. Quelle importance. Bien sûr, ça a beaucoup d'importance. Le gars t'a tendu un piège, il a profité de toi, de ton amour et de ton innocence. Bien sûr que c'est important. Qui c'est ? C'est Kaccio. Qui ça ? Kaccio. J'ai couché avec Kaccio. Est-ce qu'il y a un trou là-haut ou bien ce sont les anges qui tombent du ciel ? C'est à moi que tu parles ou quoi ? Vois-tu un autre ange autour de nous ? Moi, non. Non, je vois plutôt plusieurs petits diables. Merci. Je suis arrivée. Je n'ai plus qu'à te rejoindre, Senti. Bon, Senti, accroche-toi parce que j'arrive. Je suis trop. Maya, tu es plus belle jour après jour. Quand est-ce que tu sors avec moi ? Avec toi ? Tu ne vois pas que je suis beaucoup trop bien pour toi, mon petit ? Tu sais, j'adore les défis et je veux te conquérir. Ah oui ? Fais attention, il faut te préparer à tomber. Ah, regarde, qui vient là ? La future mariée qui n'a toujours pas de robe de cérémonie. Quelle importance que je n'ai pas encore de robe. Si j'ai le plus important, le mari. D'ailleurs, tu n'as pas de petite amie, toi ? Figure-toi que si je n'ai pas de petite amie, c'est parce que j'en veux pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est pas parce que celui que tu veux ne fait pas attention à toi parce qu'il va se marier avec moi. Profites-en bien, Mana. Ah, ça, aucun doute là-dessus. Je vais tellement en profiter qu'il sera crevé toutes les nuits. Hum, qu'est-ce qu'elle a de la classe, la future Madame Rincon ? De toute façon, ton mariage ne va pas durer longtemps. Ah, dis ce que tu veux. Le fait est que Madame Rincon, ce sera moi, pas toi. Santi va se marier avec moi. Et toi, la gamine ? Tu ne seras jamais plus que la voisine qui l'aime comme une petite sœur. Hum, quel dommage. Palmira ! Bonjour. Quel plaisir de te voir par ici. Comment tu vas ? Moi, ça va. C'est bien. Et alors, qu'est-ce qui t'amène dans le coin ? J'ai des choses à régler dans la cafétéria et j'en profite aussi pour voir s'ils veulent bien me payer. Ah, Palmira, moi aussi, je suis vraiment désolée. Pourquoi ? Parce que je viens de me rappeler que moi aussi, je te dois quelque chose. Oh, sérieux. Attends un petit peu et je te règle. C'était combien de dollars ? C'était quelque chose comme 15 dollars, plus ou moins. Si tu les as, sinon tu me les donneras après, ne t'en fais pas. Maître Duarte ? Oh non, quelle coïncidence ! Être là justement le même jour que toi. Il voudrait mieux que je prenne notre ascenseur parce qu'avec toi, je ne veux même pas aller à l'étage suivant. Pourquoi tu dis ça ? Tu sais très bien pourquoi. Ben non, je ne sais pas, mais si tu veux, monte et tu m'expliques. Écoute, tu peux y aller, tu me payeras après, ne t'en fais pas. J'arrive. 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 Mon amour ? Bonjour, ma chérie. Ah, quelle belle surprise. J'existe uniquement pour toi, Santi. Oh, quelle malchance de rencontrer cette Vaurien de Maya. Elle a gâché ma journée, idiote. Comment elle ose s'en prendre à moi ? À moi, comme si elle ne me connaissait pas. Mais je l'ai remise. Je l'ai bien remise à sa place. C'est tout ce qu'elle mérite, cette gamine. Je n'en ai rien à faire. Je vais passer la journée avec mon beau Santi. Il sera... Ah, Santi, il sera tout, tout, tout à moi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie ? On dirait que ça fait un mois que tu ne m'as pas vue. Ben moi, j'ai l'impression que ça fait une année. Tu es seule ? Anna et Dolce sont dans la chambre. Pour ? Pour ? Alors, dans ce cas, allons quelque part. Où tu veux, mais dès maintenant, je vais être avec toi pour t'embrasser. Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi t'es aussi pressée ? Laisse-moi au moins prendre une douche. Regarde, on dirait un SDF. Je ne vais pas tarder. Attends-moi ici. Non, 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 non. Je ne veux pas rester seule ici. Il vaudrait mieux que je t'attende dans ta chambre et comme ça, j'en profiterai pour te regarder pendant que tu prends ta douche. Ok. D'accord. Allons-y. Bonjour, Mario. Quoi de neuf ? Ça a l'air délicieux, tout ça. Donne-moi quatre borachitos, d'igomos sucs, quatre ogloria, quatre morenas et quatre sucres riolés et tu me mets tout ça dans une jolie petite boîte. C'est pour offrir. Mais fais vite, fais vite, parce que je dois y aller, là. Tu es peut-être très riche, Marie-Josée. Et quand il s'agit d'offrir des petites choses, tu ne m'arrives pas à la chérie. Tu es tellement cynique. Non seulement tu fais ça, mais en plus, madame se permet le luxe de jouer à la victime. Non, mais quelle effrontée tu es. Ne dépasse pas les bornes. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Comment ça, qu'est-ce que tu as fait ? Et tu ne fais pas l'idiote. Tu profites de la situation parce que tu sais que mon mari et moi passons par une crise. Attends un peu. Je ne profite de rien, moi, ni de personne. J'en suis incapable. Ah, mais bien sûr que si. Tu sais très bien que j'ai quitté la maison et que Vicente est vulnérable. Et que fait, madame ? Tu t'incruses devant mon mari comme une saleté. C'est définitivement digne de toi. En toute honnêteté, tu n'as pas honte de toi ? Tu sais quoi ? Excuse-moi, mais tu es une égoïste. Moi, égoïste ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que je dois me réjouir de voir que tu offres une épaule à mon mari sur laquelle il peut pleurer ? Écoute-moi bien. Je ne sais pas pourquoi tu as quitté ta maison. Et je ne comprends pas non plus pourquoi tu as laissé un homme aussi bon seul. Mais sache que je n'ai fait que le soutenir et lui dire qu'il doit lutter pour son mariage, qu'il ne gâche pas ce qu'il a parce que... Si tu en doutes encore, monsieur Vicente et moi sommes juste des amis. Non, 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 non. Attendez le suivant. Ah, Dulce. Comment est-ce que t'as pu t'intéresser à Cacho ? C'est un délinquant, un fainéant, un bon à rien. Je ne sais pas. Je suis idiote. Je ne sais pas comment t'as pu t'intéresser à lui après ce qu'il a fait à Nico. Mais bon, ce n'est pas la peine d'avoir des regrets et encore moins de te sentir coupable. Mais ce qui s'est passé avec Nico était la faute de Pellone. Ce malheureux a aussi tendu un piège à Cacho, Anna. Nom de Dieu, Dulce. Ne sois pas si naïve. C'est incroyable que tu crois autant Cacho. Mais bon, ce n'est pas ta faute. Tu croyais qu'il t'aimait. Mais bon, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Je suis tombée amoureuse de lui, point. C'est ce qui t'est arrivé, non ? Tu n'es pas tombée amoureuse de la mauvaise personne ? Dis-moi pourquoi tu n'as rien fait pour empêcher ça ? Pourquoi tu n'as pas dit à ton cœur de ne pas s'intéresser à lui ? Mais quelle mouche t'a piqué, ma chérie ? Mais... Aucune, papa. Pourquoi ? Parce que tu es très drôle. On dirait que tu te moques de toi-même. ça me dis derrière à la main, ça me disait. Tu as l'even pas de ma main. Tu consensual, tu es très drôle, Tu consensual, tu es un tout气, tu es un tout-est d'un plan. Tu es un tout-est un ton. Tu es un tout-est un eh-tot. Tu es un tout-est... Viens là, maintenant, chérie. Où est-ce qu'on en était ? Ouvre la porte, Santiago, s'il te plaît. Santi ! Où est-ce qu'il est allé ? Il était là il y a un instant. J'arrive, j'arrive. Bonjour, belle-sœur. Vas-y, entre, Marina. Où est Santi ? Il était là il y a un instant. Santi, il y a quelqu'un pour toi. J'arrive, je vais voir qui c'est. Non, 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 n'y va pas. Peu importe qui c'est, qu'il revienne un autre jour. Je ne veux te partager avec personne aujourd'hui. Mais pourquoi ? Ça ne va prendre qu'un instant. Je reviens tout de suite. Ah non, Santi, s'il te plaît, ne me laisse pas. Comment te dire non ? Ok, très bien. Je ne suis là pour personne. C'est bizarre. Il est peut-être allé acheter quelque chose à la quinquairie, je ne sais pas. Tu vas le chercher ou tu vas attendre ici ? Non, 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 je préfère l'attendre ici parce qu'il fait très chaud dehors. Non, non, si je le cherche, je vais transpirer. Ouais, si tu veux. Tu sais, tu es chez toi ici. Bon, je te laisse parce que j'ai une discussion importante avec Dultier, d'accord ? Non, oui, 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 vas-y. Ne t'en fais pas pour moi. Et je ne veux pas voir ça non plus. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Vous êtes sûre que vous n'en voulez pas ? Non, bien sûr que non. Non, je ne veux rien manger qui fasse grossir. Ah, donc je suppose que c'est un oui. Mais je pensais que vous aimiez bien tout ça, vous. Oui, mais il y a beaucoup de calories là-dedans. Je ne veux rien de tout ça. Non, non, Madame Cielo, vous êtes devenue vraiment folle. Non, non, attendez, vous le savez, les autres, ils aiment bien ça. Tout ça va dehors, tu m'entends ? Des galettes de farine, tomalitos, les charros, les petits pains, tout ça va dehors. Dorénavant, je ne mangerai que de la salade le matin, de la salade le midi et de la salade le soir. Non, il lui est arrivé quelque chose de bizarre à cette femme. Écoutez-moi, vous êtes sûre de ne pas être possédée par l'esprit des maigrichons ? Vous étiez si sympa, vous. Eh bien oui, la grosse maintenant. En plus d'être jolie et sympa, je serai plus mince et plus rayonnante. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, mon Dieu, vous êtes très bien comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, je veux que tu m'aides à maigrir, Carmela, pas que tu me contredises. Regarde, c'est trop serré ici. Prends tous ces bourrelets, je te les offre. Je prends tout maintenant. Oh, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez trouvé une souris ou quoi ? Pourquoi est-ce que vous faites le ménage ? Non, monsieur, je ne peux rien vous dire, monsieur Oligario. Parlez à votre maman. Regardez, elle a tout sorti, elle a interdit de manger tout ce qui est délicieux. Quoi ? Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne vas pas faire comme ces maigrichonnes anorexiques qui ne mangent que de la salade et de l'eau plate, non ? Tu n'es pas comme ça, maman, n'est-ce pas ? Mais ne t'en fais pas. Je ne vais pas te mettre au régime, toi. La seule qui va se mettre au régime, c'est moi. Toi ? Au régime ? Y a-t-il un problème ? Non, il n'y a rien de mal à ça, mais tu n'as jamais été grosse, maman. Tu n'as jamais fait de régime. C'est nouveau, ça, mais pour quoi faire ? Il t'arrive quelque chose, maman ? Ne me dis pas que cette histoire d'admirateur est vraie. Parce que je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mother. Mother ? Mais qu'est-ce que c'est que ce mother ? Mother, ça veut dire maman en anglais. Et on doit se mettre à jour, oui ou non ? Ne change pas de sujet. Écoute, Olegario, si j'ai un admirateur ou pas, ce n'est pas ton affaire. Madame Tielo, vous avez un amoureux, mais... Ni amoureux, ni rien du tout. Tais-toi, petite sotte. Ma mère n'a pas d'amoureux parce que ma mère est une grande dame. Et c'est une sainte. Et les saintes n'ont pas d'amoureux. Je n'ai pas raison, hein, maman ? Oh non, il a trop tardé. Où peut-il être ? Peut-être qu'il est resté à papoter pendant des heures avec ses potes sur la place. Oui. Écoute, Santi... Ce serait mieux si on allait ailleurs, non ? Pourquoi ? On est très bien ici. Oui, je sais, mais... Je ne sais pas, je me dis que quelqu'un de ta famille pourrait s'en rendre compte. Il pourrait entrer et nous surprendre. Ce serait dommage. Allez, allons dans un joli endroit, d'accord ? Bien. Tu as raison. C'est clair que ces portes ne nous protègent pas. L'une de mes sœurs peut entrer à n'importe quel moment. Ou tes parents, ce serait dommage. Non, 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 non. Bien, ma petite chérie, l'endroit le plus proche est l'hôtel de toujours. On y va ? Oui. Allons-y. Oui. Quelle horreur ! Je déteste attendre. Et le comble, c'est que je meurs d'envie de faire pipi. Ah non. Non, 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 j'espère qu'il ne vient pas tout de suite, parce que ça tomberait vraiment mal. Ah, non ! Tu veux un verre d'eau ? Non, non, Santi. Ce que je veux, c'est m'en aller. Sinon, quelqu'un va venir et notre projet serait gâché. Attends. Ok. Dène-moi juste le temps de prendre un verre d'eau, j'ai soif et on y va. Santi ! Quoi ? Bah, t'étais où ? Je t'ai... Je t'ai appelée parce que... Attends. Tu laisses des habits ici ? Moi ? Non. Pourquoi tu me demandes ça ? Mais je rêve. C'est pas possible. Quoi ? Je sais pas, j'aurais juré que... Quand je t'ai ouvert la porte, t'étais habillée d'une autre manière. Moi laisses, du coup et ejercall. Je sais pas, c'est pas prof Lemme. Quoi c'est pas profond, c'est lağimizde.